Tu as vu « Mindhunter » sur les débuts du profilage sur Netflix ? C'est vachement bien. Le prince de Bel-Air, sans aucune hésitation. Ça a bercé toute mon adolescence. J'ai commencé à avoir accès à la télé vers mes 16-17 ans et c'était « Undo Stress ». Je suis désolée, j'aurais aimé dire que j'étais vraiment élevée dans des sphères hyper cultivées mais non, vraiment je regardais « Undo Stress » et c'était vraiment ma passion. Moi, il y a récemment la série « Unbelievable » qui est disponible sur Netflix qui est une série extraordinaire où j'ai beaucoup pleuré. Ce n'est pas une petite partie de plaisir mais c'est très bien écrit, c'est très divertissant et c'est un peu le genre de série que j'aimerais voir beaucoup plus. Mais ça chiale, ça chiale, je ne vais pas te mentir. Moi, j'ai un truc mais j'ai honte, c'est un manga. C'est Naruto. En fait, à un moment, il y a un épisode et c'était hyper philosophique ce dont il parlait et ça parlait à des trucs qui, en moi, s'est remonté et j'ai pleuré. Mais Naruto, c'est dingue, c'est vachement bien, je ne pensais pas. En ce moment, je suis sur « Curb Your Enthusiasm », « Cache ta joie » en québécois et « Larry et son nombril » en français. Je recommande cette série mais il ne faut pas du tout être sensible à l'humour extrêmement noir. C'est-à-dire que le mec, en un épisode, il tape sur les femmes voilées et les trisomiques et c'est drôle. Il ne faut pas avoir d'âme, quoi. The Marvelous Miss Maisel. Je ne sais pas si elle m'a fait rire ou si juste elle m'a fait tellement plaisir que j'ai ressenti le même type d'endorphine que quand tu as des fourrures. Et puis sinon, un peu incontournable, moi, Friends. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pareil, c'est compliqué. Il y a plein de blagues de Friends que tu transposes à 2021 et tu te dis qu'il n'y avait vraiment aucun autre moyen de faire de l'humour. On était obligés d'être stupides comme ça. Je sais ! Fleabag et The Morning Show. Mais Fleabag en anglais, en fait, j'aurais préféré. Je suis contre qu'on nous fasse croire qu'en France, il n'y a pas assez de scénaristes femmes intelligentes et drôles et décalés et qu'on est obligés d'aller chercher et de traduire mot pour mot. Tu peux te sortir dix noms de meufs qui pourraient faire une série aussi géniale que Fleabag. The Morning Show aussi m'a bouleversé. Et donc, toi, dans quelle série tu aurais aimé jouer ? Game of Thrones. Alors, il y avait une série qui s'appelait Pushing Daisies qui était l'histoire d'un type qui avait un pouvoir magique et en même temps un peu une malédiction où, en fait, il pouvait toucher les choses ou les gens qui étaient morts et ça leur permettait de revivre pendant une minute. Tu veux dire que je suis mort ? Il touchait les morts à la morgue. Il disait qui t'a tué ? La personne disait c'est cette personne. Bam ! Il le retouchait et c'était super comme série. Il n'y a eu que deux saisons. La petite maison d'un prairie ? Il manquait une petite saison. C'est pas une honte, mais à l'époque, j'avais honte. Mais Melrose Place. Avec Amanda, tout ça, non ? Moi, ça va être une mini-série. Ça va être le jeu de la dame. Moi, ça va être une longue série que je n'ai même pas fini de regarder parce qu'elle est dense. C'est The Crown. Et bien, la série dans laquelle on peut nous retrouver tous les deux avec une scène magnifique. Deux scènes magnifiques ? Deux ? Oui, mais il n'y en avait qu'une de magnifiques. C'est dans la série Clem, sur TF1. À partir du 19 avril à 21h05. Et ce, pendant les trois lundis qui suivent. Je t'invite à ne rater aucun épisode parce que cette année, l'intrigue est haletante. Sous-titrage Société Radio-Canada